La bataille navale de La Rochelle La bataille navale de La Rochelle, le 22 juin 1372. Alors ces deux batailles navales, celle de l'Écruse de 1340, celle de La Rochelle de 1372, sont parmi les plus importants conflits sur mer de cette première partie de la guerre de centre. Un peu d'histoire. En 1371, le prince noir quitte l'Aquitaine suite à une longue maladie, contractée en Castille et au décès de son fils de 6 ans. Jean de Gant, duc de Lancastre et fils d'Édouard III reprend l'Aquitaine et en devient le prince. Début 1372, il est convoqué par son père pour parler de l'état du pays. Il s'embarque à Bordeaux pour l'eau. Il laisse sur place un gouverneur qui s'appelle le captage de bouche. Charles V, grâce à ses espions, sont démis au courant. Aussitôt, il demande au roi de Castille, Henri II, qu'il faut gagner de préparer sa fonte. Lors d'un grand conseil, le roi d'Angleterre décide que le duc de Lancastre et son frère, le comte de Cambridge, avec une grande armée, entreront en France par le nord à partir de Calais. Il désigne Jean de Hastings, comte de Pembrock, son gendre, pour rejoindre le Poitou afin d'aider les seigneurs en difficulté face à l'avancée rapide du duc d'Anjou, de Berry et de Duguay-Clure. Il parle ainsi au comte de Pembrock. Jean, beau-fils, je vous ordonne d'aller en Poitou, en la compagnie de M. Guichard d'Angleterre, et là, vous serez nommé gouverneur et souverain de tous les gendarmes que vous y trouverez. Monseigneur, merci de l'honneur que vous me faites. « Je serai fier de faire partie d'un de vos maréchaux. Nous y trouverons quatre ou cinq mille lances qui nous obéiront, mais il faut qu'ils soient payés de leur gage, sire. » « Beau-fils, ne vous souciez pas de cela. Vous aurez or et argent qu'il vous faut. » Ils arrivent au port d'Anton, au sud de l'Angleterre. Ils embarquent, mais le vent est contraire. Ils attendront quinze jours pour qu'il leur soit favorable avant d'appareiller. Charles V est mis au courant par ses espions du Londres. Il sait aussi que le comte de Pembrock commande cette flotte. Il envoie un messager au roi Henri II de Castille de faire appareiller ses navires en vue d'attaquer les anglais à la Rochelle. Souvenons-nous, si Henri est roi de Castille, il le doit bien à Charles V, qui envoya en 1367, puis en 1369, une armée commandée par Buguet-Clin pour détronner Pierre le Cruel. Bref, les espagnols possèdent 40 grosses nefs et 13 barges bien pourvues en orme et en arme. Leurs capitaines sont des chefs aguerris au combat naval comme Ambrosio Boganegra, Gabéza de Vecca et Ruiz Diaz de la Rocha. Ils reçoivent l'ordre d'appareiller. Après quelques jours de navigation, ils s'ancrent dans le port de la Rochelle en attendant l'avenue des Anglais. Ils sont assistés de la flotte française commandée par Évin de Galles. En effet, Charles V lui donna l'ordre d'attaquer les îles anglaises de Guernesay et de Jersey, puis de rejoindre les Castillans à la Rochelle. Le vigile à la pointe Saint-Jean-Baptiste, qui observait la mer, alerte les Espagnols que des voiles arrivent. Elles sont anglaises. Le comte de Pembroke voulait débarquer à la Rochelle. Surpris du blocus du port, il aperçoit les Espagnols en ordre de bataille. Aussitôt, il ordonne à ses ânes de s'armer. Il place ses archers à l'avant de ses navires. Les Espagnols sont bien équipés et leurs bâtiments possèdent des canons. Les vents favorables souffrent dans leurs voiles. Ils foncent vers les Anglais la bataille des engagés. Les nefs espagnols plus hautes que les anglaises. Les hommes lancent des projectiles de toutes sortes afin d'effondrer les nefs ennemis et de tuer un maximum de gens d'armes. Les Anglais combattent vaillamment. Mais les Espagnols prennent l'avantage. Ils lancent des coups si violents de pierre, de trèfle, de plomb, de barre de fer que les Anglais n'osent pas s'en approcher. Des chevaliers sont même blessés. Le combat dure une journée entière. Le soir, il est décidé de faire une trèfle pour la vie. Dans le combat, les Anglais ont perdu deux barges. Jean de Arpenham, connétable d'Angleterre et sénéchal du Saint-Onge, commandent la garnison de la Rochelle. Ils demandent aux habitants de venir en aide aux Anglais. Ils refusent et disent au Seigneur, nous vous aiderons quand il faudra défendre notre ville sur terre et non sur mer, excusez-nous. Messire de Tonnet-Mouton, Jacques de Surgière et Montbran de Linière et quelques hommes s'arment et embarquent dans une marge. A l'interrogation de Penbrock, d'aussi peu de gens embarqués, ils répondent. Ceux de la Rochelle ne veulent pas en fait combien. Si je gagne la bataille, ils s'en reventiront. Les Espagnols sont déjà en ordre de bataille de l'homme. Ils ont l'avantage du vent vers les Anglais. La bataille recommence, mais la tactique est différente. Arrivé près des lèvres anglaises, ils jettent des crochets et des chaînes et s'accrochent au nef et du. C'est l'abordage. Ils investissent les plus. Maintenant, nous sommes dans un combat encore à cause. Ils perdent beaucoup d'hommes dans la bataille. Plus loin, le navire amiral de la flotte anglaise est pris à base. Même scénario. Les Espagnols ne font pas de quartier et les Anglais doivent sortir. Parmi les prisonniers, il y a le comte de Penbrock, les chars d'angle et les chevaliers du Poitou embarqués la veille. La bataille navale de la Rochelle est finie. Les Anglais ont perdu. Edouard III est furieux. La nef, qui transportait l'argent destiné à payer la solde des hommes pour continuer la guerre, a sombré. Dans cette bataille, l'Angleterre a perdu la supériorité navale acquise depuis celle de l'écluse en 1340. Le lendemain, les navires castillans appareillent pour un retour en Galice. Trompes, trompettes, muses, tambours, retentissent. Les pénons sont déployés au sommet des mâts. Ils s'éloignent des côtes françaises. Les Français d'Yvan et le Gall débarquent à terre et sécurisent la ville. Le renfort de six hommes anglais et poitouins arrive par la terre à la Rochelle. Mais il est trop tard. La bataille est terminée. Les Anglais sont tués ou prisonniers des castillans, dont le comte de Pembroke et Mgr Guichard d'Angle. Embarqué sur les nefs castiganes, ils seront mis à rançon par le roi Henri. Merci d'avoir regardé cette vidéo !